Alors c'est Sarah qui a proposé en fait deux textes de la Bible. Je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des textes qui vous touchent particulièrement ? Et en fait elle a choisi ces deux textes qui vont guider notre méditation pour ce dimanche. Il y a d'abord dans le livre de l'Ecclésiaste un passage bien connu en fait. Ce livre de l'Ecclésiaste est très curieux, il est souvent considéré comme désabusé, mais c'est un livre d'une profondeur exceptionnelle, en particulier ce chapitre 3 avec une méditation sur le temps et une méditation finalement sur un à quoi bon, à quoi bon avancer, faire des efforts, faire des gestes. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements Un temps pour chercher et un temps pour perdre Un temps pour garder et un temps pour jeter Un temps pour déchirer et un temps pour coudre Un temps pour se taire et un temps pour parler Un temps pour aimer et un temps pour haïr Un temps pour la guerre et un temps pour la paix Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de tous ses efforts ? J'ai vu à quelle torture Dieu donne au Fils de l'homme Il a fait toutes choses belles en son temps Il a même mis dans leur conscience la pensée de l'éternité Et pourtant, l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait Du commencement jusqu'à la fin J'ai reconnu qu'il y a de bon pour eux Qu'à se réjouir et à créer du bon pendant leur vie Et donc, si un homme mange et boit et voit du bon dans tout son travail C'est là un don de Dieu J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours Et qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher Et que Dieu a fait qu'il soit impressionné devant lui Ce qui a déjà fait, ce qui est a déjà été fait Ce qui sera a déjà été Et Dieu demande que ça se poursuive J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a aussi de la méchanceté Alors j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant car il y a là un temps pour tout plaisir et pour toute œuvre J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme Que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre Et ils ont tous un même souffle Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière Qui sait si le souffle de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres C'est là sa part car qui le fera venir pour voir ce qui sera après lui Alors le deuxième texte, c'est le psaume que nous préférons Le psaume 23, donc dans la Bible, psaume de David Qui lui aussi parle de ce qui fait sens à la vie dans ce temps que Dieu nous donne L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête tellement que ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie Et je reviendrai, j'habiterai dans la demeure de l'Éternel pour la durée de mes jours Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur le sentier de toute ma vie Alors je vous propose de chanter le cantique 254 Dans notre petit recueil, louanges et prières Les strophes 1, 4 et 5 Les strophes 1, 4 et 5 Je vous promets de chanter le cantique 254 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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